3,4,5,6 et j'ai gagné ! Bon allez on arrête les petits chevaux maintenant et on passe à autre chose Mes chers amis bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo challenge donc vous savez ce que ça implique ? Oui que vous allez devoir également relever ce challenge et je vous y invite fortement Cette vidéo est en partie en collaboration, si on peut appeler ça comme ça, avec Chloé de la chaîne La Licorne Indigo que je vous invite à aller voir, vous allez découvrir une fille qui est vraiment très gentille, qui est toute simple, sans chichi, bref on adore ce type de personne et Chloé a été... comment je vais pouvoir qualifier ça ? Elle a été l'initiatrice de ce que je suis en train d'initier Me suivez-vous ! Je vous explique ! J'ai découvert sur... alors c'était sur son Facebook... non ouais c'était pas sur sa chaîne c'était sur un post Facebook où elle partageait en fait un jeu de société que je possède à la maison et que j'adore et elle l'a détourné et il faut savoir que je suis mais alors un très très gros fan des jeux de société Attention quand je dis jeu de société c'est pas la bonne paye, le monopoly, non je parle des jeux de société assez atypiques comme par exemple Imaginarium, Potion Explosion, Mysterium, Obscurio, voilà tout ce type de jeux là, j'adore ce type de jeux et je suis vraiment un gros gamer, je l'avoue et j'ai aussi un très gros point commun avec Chloé, c'est de détourner les jeux de société surtout quand certains jeux ont une connotation ésotérique, surtout que vous verriez ma ludothèque la plupart de mes jeux ont une thématique spiritisme, fantômes, ambiance, voilà... Non mais voyez jusqu'à ma vie privée quand même le paranormal s'invite jusque dans mes jeux de société quand même Bon non j'ai pas que ça mais c'est vrai que la plupart de mes jeux ont une thématique sur le bien-être, l'ésotérisme, etc. Et entre autres, il y a quelques années de ça, j'avais découvert un jeu pour lequel j'ai eu mais un vrai coup de cœur et qui dure encore aujourd'hui Je l'avais découvert, c'était à la télé pour vous dire que le jeu avait fait du bruit parce qu'ils en avaient parlé aux informations Ouais ouais, les infos, je sais plus lequel c'était, je crois le journal de TF1 ou un truc comme ça Donc c'est pour vous dire quand même que le jeu avait beaucoup d'importance à cette époque-là Je crois qu'il est sorti autour de 2017, 2017, 2018, il me semble... Non, 2017, il me semble c'est Mysterium Maintenant il a... Ah ouais quand même, il a quelques années Mysterium, hein, ah ouais Et quand je l'avais vu, j'ai eu un vrai coup de foudre pour lui et c'est lui qui m'a initié à plein d'autres Puisqu'il y a eu après des extensions sur Mysterium, il y a eu un autre jeu qui s'appelle Mysterium Park Qui reprend la même thématique que Mysterium mais dans un cirque abandonné type un peu... Un cirque un peu creepy, vous voyez, on verrait bien Pennywise, Annabelle, tout ça, voilà On les verrait bien dans ce type de cirque-là, vous voyez, vous avez l'ambiance Et puis il y a eu Obscurio qui est sorti derrière, bref, il y en a eu plein d'autres Et tous ces jeux, ils ont une particularité, c'est d'avoir des cartes Et des cartes qui sont tellement bien dessinées, qui sont tellement intuitives Qui laissent tellement libre cours à la pensée créatrice, à pouvoir imaginer des choses, à la rêverie Il y a un côté dystopique et utopique à la fois Enfin, vraiment, ce sont des cartes qui sont très très riches Et je pense que vous connaissez un jeu emblématique également Puisque Mysterium d'ailleurs est le petit frère de ce jeu-là A savoir le Dixit Et là, je pense que ça va parler à tout le monde Et Mysterium, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est à la fois un mélange de Dixit et Cluedo C'est-à-dire que les joueurs, c'est un jeu qui est coopératif Comme Obscurio d'ailleurs C'est un jeu, ce sont des jeux qui sont coopératifs Et dans Mysterium, il y a un joueur qui va incarner le rôle du fantôme Donc quelqu'un qui est mort, il va incarner un fantôme Et les autres seront des médiums Et le but du fantôme, c'est de donner des visions à chaque médium Afin de pouvoir les aider à trouver l'assassin, le lieu, l'arme du crime Et depuis les extensions, le mobile également du crime Et ce qui fait que c'est un jeu qui peut Enfin qui peut, qui a le terrain propice même Pour développer quelque chose en lien avec la spiritualité Donc il était plus que logique de pouvoir le détourner Et quand j'ai vu le post de Chloé Je lui ai dit, ça c'est génial, il faut que tu lances un challenge Et Chloé, assez timide, me dit, non, moi tu sais les challenges, je suis pas trop Donc je lui ai dit, bah écoute, si tu es d'accord, je vais lancer le challenge Et sachez que ce challenge est ouvert du 21 février jusqu'au 21 mars Donc vous avez tout le mois entier jusqu'à Ostara pour participer Et pour participer, c'est extrêmement simple Je vais vous demander de choisir parmi votre ludothèque Si vous avez des jeux dans ce style-là Donc soit d'utiliser Mysterium, Mysterium Park, Obscurio, Dixit Ou d'autres jeux de société que vous auriez D'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire découvrir de nouveaux jeux Parce que moi je suis toujours friand de nouveaux jeux Et des jeux que vous auriez détournés à des titres, eh bien, divinatoires Donc soit vous allez réaliser une vidéo sur Youtube, sur Instagram Un post sur Facebook, sur TikTok Bref, tout ce que vous voulez Vous n'oubliez juste pas de taguer la licorne indigo Donc arrobas licorne indigo Arrobas oeil dans le noir Et le hashtag Mysterium Challenge Ne vous inquiétez pas, je vous mets tout en barre d'infos Comme d'habitude, hein, vous cliquez à côté du titre Il y a un petit plus, une petite flèche Ça vous donne accès à une liste déroulante Et dedans, vous aurez toutes les infos Donc vous mettez bien tous ces tags Et je vous invite, eh bien, à réaliser une guidance Une vidéo de prédiction Ou simplement un post, hein, vous tirez 2-3 cartes Et vous donnez une interprétation pour faire une guidance Bref, vous faites plaisir Il n'y a absolument aucune limite Même pour les jeux, faites-vous plaisir S'il y a un jeu qui vous appelle à le détourner Alors attention, je précise bien N'utilisez pas des oracles, des tarots, etc Non, on part bien uniquement sur des jeux de société Qui ont une thématique Qui peuvent laisser libre cours À les détourner pour en faire autre chose, d'accord ? Donc jouez bien, c'est le cas de le dire Le jeu, uniquement des jeux de société Pas d'oracle, pas de tarot, pas de le normand Rien du tout, on ne triche pas On pourrait accepter les dés, les dominos Les choses comme ça Mais bon, j'ai envie de dire C'est un peu la solution facile Essayez de vous diriger au maximum Vers des jeux qui ont une thématique précise Avec des supports qu'on pourrait détourner Voilà, bon, sans plus tarder Je propose, eh bien, de partir à la rencontre De cette guidance qui va être absolument magique Alors, comment va se dérouler cette guidance ? Qui, je le précise, du coup Malgré son aspect ludique Va être une guidance sérieuse Avec laquelle on va pouvoir, eh bien, extraire des informations Et vous allez voir le potentiel, vraiment, de ces jeux Puisque dans les cartes Que je vais vous présenter dans quelques instants Puisque je vais utiliser trois jeux de cartes différents Ainsi que le plateau et un accessoire Qui sont issus de jeux Je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas Parce que je vous vois venir en commentaire en disant Oh punaise, Joe, il a l'air trop bien Ce jeu, c'est quoi, c'est quoi Donc je vous donnerai toutes les références Si ça vous intéresse, je vous mettrai même des liens Pour vous procurer les jeux en question Ne vous inquiétez pas Donc, comment va se dérouler cette guidance ? Eh bien, je vais utiliser un plateau Qui, à la base, est un plateau de jeux Puisque je vous l'ai dit Ce sont que des accessoires de jeux que j'ai détournés Et celui-ci, c'est le plateau de Mysterium Park Sur lequel, donc, on va avoir ce plateau-là Et sur lequel, on va pouvoir disposer différentes cartes Puisque Mysterium Park reprend le même principe de Mysterium En version un petit peu plus simplifiée D'ailleurs, si vous voulez partir sur un Mysterium Ce serait celui-ci que je vous recommanderais Parce que du coup, il est moins cher Du fait qu'il y ait un petit peu moins de matériel Il est plus simple dans sa façon d'appréhender La mécanique du jeu Puisque du coup, il y aura juste un lieu Et le meurtrier à retrouver Par rapport à Mysterium, on aura une mécanique Un petit peu plus développée Il y aura des petites choses en plus Donc voilà, si vous voulez pouvoir démarrer Mysterium Park serait pas mal Donc je vais utiliser ce plateau-là Sur lequel, donc, normalement dans le jeu On dispose les différentes cartes De suspects et de lieux Et moi, je l'ai détournée Je vais utiliser les petits pions de Mysterium Qui sont des bouts de cristal Qui indiquent, en fait, la couleur des personnages Donc j'en ai pris trois À savoir la bleue, la rose et la jaune Pour délimiter ici les lignes sur lesquelles je vais placer mes différentes cartes Ces cartes, parlons-en justement Je vais utiliser donc les cartes de Mysterium Park Regardez un petit peu le dos J'adore les illustrations Qui sont vraiment très très belles Pour ceux qui connaissent le Dixit On va retrouver un peu ses pattes Mais en version un petit peu plus creepy Un petit peu plus dark Un peu plus malsaine Et personnellement, j'adore Vous savez mon amour pour tout ce qui est malsain et glauque Que j'assume complètement Mais regardez un petit peu Les illustrations des cartes Qui sont vraiment très très belles Donc on est sur la thématique de Dixit Avec plusieurs interprétations possibles d'une même carte Regardez celle-ci Moi qui suis à fond dans Alice au Pays des Merveilles En ce moment Je trouve que cette carte s'y prête parfaitement bien Et il faut savoir que toutes ces visions Vont être propres à interpréter En fonction de chaque personne C'est-à-dire que chacun On va pas y voir la même chose On aura pas le même ressenti non plus Sur l'ambiance, etc Certains vont s'attarder sur certains détails des cartes D'autres vont voir l'idée générale de la carte Bref, je trouve que le travail des illustrateurs Sur ces jeux, que ce soit Obscurio et les deux Mysterium Ou même Dixit Sont absolument magnifiques Donc je vais utiliser les cartes de Mysterium Park Je vais utiliser les cartes de Mysterium Premier du nom Alors oui, comme vous pouvez le voir C'est un énorme paquet Puisque dedans, il y a le jeu de base Et il y a les deux extensions Donc ce qui fait beaucoup de cartes Je saurais pas vous dire combien il y a de cartes exactement Mais je pense qu'on doit être quelque chose comme au moins 150, peut-être même plus Je sais pas du tout Ça va être pratique à brasser Je pense Pareil, le dos Regardez, j'adore le dos des cartes de Mysterium Ce bleu un peu, un peu Cthulhu Un peu spirituel Pareil, j'adore Les illustrations sont absolument sublissimes Regardez celle-ci On a Olaf de la Reine des Neiges Je vais vous en montrer quelques-unes Je vais pas voir toutes vous les montrer Parce qu'il y en a énormément Regardez, ben là on pourrait croire au chapelier fou Mais regardez par exemple sur cette carte Toutes les significations qu'il pourrait y avoir Entre ici son chapeau Où on voit une piscine, une porte Son chapeau qui nous cache son regard Donc on ne voit pas quelqu'un Donc ça pourrait nous parler ici Pourquoi pas d'hypocrisie Quelqu'un qui n'est pas franc Qui ne regarde pas dans les yeux Mais ça peut évoquer aussi l'évasion Ici on a une forme de polarité Avec ces arbres un peu tortureux Torturés, pardon Et tortureux, pourquoi pas On a un qui est plongé dans les ténèbres L'autre qui est un peu dans la lumière On a pareil, c'est de côté Ce côté ambivalent Avec les moustaches et le visage Qui est divisé en deux Bref, je trouve vraiment Qu'on a des cartes qui sont extrêmement fortes Regardez, je vous en montre encore quelques-unes Regardez celle-ci, comme elle est belle A chaque fois, celle-ci que je la tire Elle me fait penser à la vision de la mort La mort, la faucheuse tout simplement Regardez ici On a la représentation un peu du poison Quelque chose qui est particulièrement toxique Ici, regardez Ça nous fait penser à un rituel Qui serait donné en pleine forêt Avec cette cabane entourée de cristaux De lampions Voilà, et toutes les cartes vont être dans cette thématique-là Et pour compléter donc les deux sets de cartes Je vais utiliser les cartes de Obscurio Pour venir compléter ça Vous allez voir aussi Les cartes d'Obscurio sont absolument magnifiques Surtout que dans le jeu Obscurio On va avoir ce petit grimoire Avec des petits pointeurs qui sont aimantés Alors ne vous fiez pas Parce que moi j'aime bien customiser Normalement, par exemple, là le grimoire Il est complètement noir Moi, j'aime bien customiser mes trucs Donc si jamais vous achetez Obscurio Vous n'aurez pas ça Vous aurez juste le grimoire de base Et donc on va pouvoir mettre des cartes Vous allez le voir qui sont au format sphérique Avec ces petits pointeurs Qui sont comme ceci aimantés Donc c'est pratique Parce que du coup, ils ne tombent pas Et grâce à ces petits pointeurs On va pouvoir s'amuser Et bien à pointer un détail sur la carte Pour le mettre en valeur Pour attirer l'œil Sur ce que l'on veut faire Comprendre ou interpréter Puisque pareil, Obscurio C'est aussi un jeu coopératif Et cette fois-ci Nous sommes dans une bibliothèque Et il va falloir ouvrir des portes À l'aide de grimoire, etc Parmi l'équipe Il y a en plus un traître Qui lui va chercher A faire perdre l'équipe Et idem Obscurio Franchement Mysterium et Obscurio Vous avez les deux Dans votre ludothèque Vous passez un super samedi soir Avec des amis C'est ultra ludique C'est super marrant en plus Parce que chacun va avoir Une interprétation différente des choses Et pareil Si le fantôme Celui qui joue le rôle du fantôme Ou du maître du jeu Il est un peu dans le roleplay Et qui vous met dans l'ambiance Ça peut rapidement donner des choses Extrêmement marrantes à vivre Donc regardez les cartes d'Obscurio Le dos Bah Chloé le dit Et je suis complètement d'accord avec elle Que le dos se prête complètement À des cartes Oracle Et effectivement Le format rond en plus change On a quand même pas mal de cartes Comme vous pouvez le voir En plus de ça Le pire c'est que les cartes Sont de très bonne qualité Elles peuvent amplement Que ce soit les trois jeux Les cartes peuvent amplement rivaliser Avec des jeux d'oracles Et de tarots Je connais des oracles Qui n'ont pas du tout Cette qualité de carte Quand même Je tiens à le souligner Et parfois Quand on voit le prix d'un oracle Certains oracles Sont plus chers Que le jeu Par exemple Mysterium Il est à 40€ Pour 40€ Vous avez le plateau Les cartes Plein de trucs Bref Parfois Les prix Voilà Pareil pour Obscurio Je ne sais pas du tout Combien de cartes il y a Je dirais Au moins une bonne cinquantaine Voir 60 Même peut-être plus Franchement Je ne sais pas Je ne saurais pas vous dire En plus de ça Il est dans un petit pochon Donc c'est parfait Pour ne pas perdre les cartes Et donc voilà On va pouvoir se lancer Maintenant que je vous ai tout expliqué Donc je vous invite A réfléchir Ou pas A un sujet C'est comme vous voulez Je vous rappelle Que la guidance Va être intemporelle Donc ce qui veut dire Que peu importe A quel moment Vous allez regarder la vidéo Alors autant le challenge Est du 21 février Jusqu'au 21 mars Mais par contre La guidance Elle est intemporelle Donc peu importe A quel moment Vous regarderez cette vidéo Je vous invite donc Soit à penser à un sujet précis Ou pas Laissez-vous tout simplement Porter Parce que Bah voilà Parce qu'il va sortir Pareil Moi je ne vais pas chercher Non plus à vous délivrer Un message précis Je vais me laisser porter Par ce que les cartes Vont vouloir me montrer Parce que mes yeux Sont attirés Par certains détails Et autres Voilà moi Je vais vous interpréter Je suis vraiment l'humble Messager De ce que l'on veut Me montrer Tout simplement Et enfin Choisissez donc Une couleur Soit la boule de cristal jaune La boule de cristal rose Ou la boule de cristal bleue Et on va pouvoir y aller Tout de suite J'ai disposé J'ai disposé Mes différentes cartes Que j'ai brassées Au préalable Je vous ai épargné Ce détail Parce que Comme vous avez pu le voir Avec l'épaisseur du paquet C'est absolument folklorique Pour brasser les cartes Donc je les ai disposées Rassurez-vous Je sais que certains Sont très attachés Au principe De ne pas disposer Toutes les cartes Quand il y a plusieurs choix Afin De permettre A ce que Certaines cartes Qui devraient ressortir Puissent ressortir Je vous rassure Là comme ce sont des jeux Qui ne sont pas conventionnels En plus le nombre de cartes Étant assez faramineux Je vous rassure Que une carte Peut avoir Plusieurs significations Ou plusieurs cartes Peuvent avoir Des points communs Entre elles Puisque justement C'est le principe Je vous parle rapidement Du principe Mais quand le fantôme Donne des cartes vision Il va donner des cartes Qui vont avoir Un point commun Avec ce qu'il souhaite Faire deviner Si par exemple Il veut faire deviner Un meurtrier Qui serait par exemple Une bonne soeur Il va essayer De sélectionner Des cartes vision Qui vont avoir Un point commun Avec la bonne soeur Afin que Le médium Puisse se diriger Vers le suspect De la bonne soeur Voilà Donc c'est pour ça Que je me suis permis De poser les cartes Sinon vous le savez Quand je propose Des guidances A plusieurs choix Je remélange Mes cartes A chaque fois Et je ne dispose pas Mes cartes Déjà au préalable On va donc Tout de suite Commencer Pour ceux Qui ont choisi La boule De cristal Jaune Je vais donc Prendre une carte De l'obscurio Que je vais disposer Sur le grimoire Ah bah écoutez On a une carte Qui a voulu sortir Donc très bien Hop Donc je la pose Comme ceci Sur mon grimoire Je vais poser Mon pointeur Je vais fermer Les yeux Pour ne pas me laisser Influencer Et je vais Bouger mon pointeur Hop Et je vais L'arrêter Quand je sentirai Je ne sais pas pourquoi Par là Là ça me plaît bien Là par ici Alors qu'est-ce que nous avons Le pointeur C'est impeccable Il pointe exactement Regardez Je vais vous montrer De plus près L'image Hop Voilà Sans lumière Regardez un petit peu Alors qu'est-ce que Ici ça va m'évoquer Et bien je vois Une dualité Une sorte de confrontation On voit une sorte De héros Ou d'héroïne Je pense que c'est une héroïne Parce que je crois Percevoir une poitrine Donc je ne crois pas Que beaucoup d'hommes Aient une poitrine Donc on va dire Que c'est une madame Et donc on voit Une héroïne Et puis on voit Une espèce de roi Un roi peut-être Qui ne semble pas Très humain On dirait presque Une statue Ouais on dirait Presque une statue Mais bon peu importe On voit ici Un roi Qui est en plus Très menaçant Il a un regard Extrêmement menaçant Regardez un petit peu Je vous montre De plus près Regardez le roi On voit son regard Qui est très menaçant Par rapport à l'héroïne Qui elle est beaucoup plus On la sent plus Plus calme Plus posée Presque sereine Elle est assurée De réussir Cette confrontation Et ici En plus je trouve Qu'en termes de colorimétrie On a quelque chose Qui est très fort Puisqu'on voit Quelque chose Qui est divisé en deux Entre une part obscure Une part lumineuse Vraiment Ou même La couleur Pourrait faire penser Un peu à la glace A l'eau Et puis les couleurs jaunes Au feu Donc on a cette dualité Et ici Pour ceux qui ont choisi La boule de cristal jaune Ça pourrait nous parler Soit d'un combat A mener D'une dualité Ça pourrait nous parler Aussi d'une forme De rivalité Pourquoi pas Peut-être un challenge Qui vous est imposé Par la vie Ou une confrontation Qui est inévitable Parce que Peut-être que cette héroïne On ne sait pas Peut-être qu'elle recherche Un trésor dans un temple On peut voir derrière elle Qu'il y a des colonnes Donc peut-être qu'elle est dans un temple Et si ce roi C'est une statue Et que la statue S'est réveillée C'est que peut-être Elle arrive à son but Peut-être qu'elle va enfin Découvrir le trésor Et qu'elle va s'en emparer Et par conséquent On nous parle ici D'une lutte Qui est inévitable Une confrontation Qui est inévitable Mais ce qui est rassurant C'est que Le pointeur S'est mis Exactement Entre l'épée Et son bouclier magique Comme pour nous dire Que vous avez Les outils nécessaires Vous avez le potentiel Et les capacités Pour pouvoir vous protéger De cette confrontation Ou pour obtenir Une victoire Sur votre ennemi Donc pour moi ici Il y a une forme De victoire De réussite La réussite Est assurée Même si Ce qui vous attend Ou ce que vous êtes en train de vivre Parait effrayant Insurmontable Vous pensez ne pas y arriver Faites-vous confiance Faites confiance En vos capacités Parce que Vous pourrez Obtenir la victoire Allez maintenant On va découvrir Les autres cartes Donc pour la première On peut voir Une calèche Qui est sur un pont Avec une espèce De cheval fantôme On voit aussi Une canne à pêche Qui est plongée Dans le fleuve Regardez Je vais vous approcher La carte N'hésitez pas A mettre pause Pour bien profiter De chaque carte D'accord Donc ici Pour moi Il y a un aspect A la fois De partir Et de se poser En même temps Puisque cette calèche On voit Qu'elle est sur le départ Elle est en train de partir Elle est en train même De franchir ce fleuve Donc on nous parle Encore une fois D'obstacles Ce qui rejoint bien Ce que je viens de vous dire Avec cette épreuve Donc ici Il y a le fait De partir De quitter Alors ça peut être Un déplacement Ça peut être Un voyage à venir Pourquoi pas Ça pourrait nous parler Aussi d'un déménagement Aussi Puisque la canne à pêche Vient en opposition A ce côté De partir Puisque la canne à pêche Ça représente vraiment Le temps qu'on peut prendre Pour se faire plaisir Pour faire une activité Quand on va Quand on part pêcher Très souvent C'est dans un coin Qu'on connait Soit on le connait Nous-mêmes Parce qu'on l'a découvert Soit c'est le pépé Qui nous l'a fait découvrir Ou un ami Voilà Donc il y a un aspect ici Un peu de profit De plaisir De se poser Donc peut-être qu'il est temps Pour vous De partir Pour démarrer Une nouvelle vie Pour démarrer Quelque chose Qui vous permettra Enfin de vous poser Comme si C'était nécessaire Peut-être que c'est ça L'affrontement Vous n'avez peut-être Pas envie d'être confronté Au fait de partir De tout quitter Mais ça peut être Pourquoi pas Une solution Pour enfin vivre La vie que vous vouliez J'avais jamais fait gaffe Mais il y a un détail Sur la colonne On a le chiffre 2 En chiffre romain Regardez Je vais vous montrer ça Je ne sais pas si vous allez voir Ici On a le chiffre 2 Donc je ne sais pas Peut-être que le 2 Vous parlera Le 2 en plus Le mois de février 0,2 Donc ça peut coïncider Nous sommes en 2022 Donc on a beaucoup de 2 Ici qui sont présents Donc ce qui voudrait peut-être dire Que c'est pour cette année Que les choses vont se faire Peut-être Peut-être Mais là je trouve Qu'on a quelque chose Qui est très intéressant Seconde carte Ah ben on a encore Une idée ici De partir D'être sur le départ Puisqu'on a une sorte De grenouille steampunk Avec une hélice Des espèces d'écrous Des horloges Et puis on voit Qu'elle a une espèce De petite valise Avec une enveloppe On voit ses consoeurs Qui sont en train de prendre Leur envol derrière Regardez Je vous montre La carte de plus près Donc ici Pourquoi pas Ça pourrait nous parler De nouvel avenir Vous allez peut-être Recevoir des nouvelles Ou alors ça peut être Une nouvelle Que vous attendiez Qui va être La responsable À cause de votre départ Comme si vous attendiez Une réponse Par exemple Pour déménager Pour partir Ou peut-être que c'est La nouvelle Qui vous fera Prendre conscience Qu'il est temps Que vous partiez Qu'il est temps Que vous changiez de vie De prendre votre envol Ça peut être aussi Pour moi À mon avis C'est ce que je ressens Mais je ressens davantage Une bonne nouvelle Dans le sens où Les consoeurs On les voit s'envoler ici Donc il y a une notion ici De prendre son envol Le fait de s'élever De partir Pour prendre de la hauteur Mais au sens Au sens joli du terme J'ai envie de dire Une ascension Donc ça pourrait être Pourquoi pas Une forme de promotion Pourquoi pas Mais moi je perçois plus Quand même Le côté de départ Ça colle mieux Avec la calèche Et pour la dernière Nous avons Un joli bouquet de fleurs Avec une dame Comme ça Qui est camouflée Dans les fleurs Avec un perroquet Et on voit Des barbelés Qui sont autour Pareil La carte est vraiment Très très jolie Regardez ça Un petit peu Alors qu'est-ce que Ça évoque ici Bien moi Ça m'évoque Un sentiment D'emprisonnement Comme pour protéger Quelque chose Qui est joli Préserver Quelque chose Peut-être que Vous êtes dans Vous êtes en train De vivre quelque chose Une situation Qui fait que Vous avez le sentiment Alors je vais employer Des mots très forts Vous m'excuserez Mais comme si votre vie Était une forme De chaos Que vous ayez Beaucoup perdu Et ce qu'il vous reste C'est précieux Et vous voulez préserver Justement ce qui est précieux Ce qui est beau Ce qui vous tient à coeur Vous voulez le protéger Et peut-être que le meilleur moyen Justement de le préserver Et de le protéger C'est de partir Ça pourrait reprendre Cette idée là Et ça peut aussi Reprendre l'idée Du grimoire là Avec le bouclier magique De mettre des dispositifs Afin de protéger Ce qui vous est précieux Afin que personne Ne puisse y toucher Il est important De préserver Ce que vous avez Personne ne doit y toucher Il y a vraiment ici Une notion De garder De protéger Quelque chose Qui est beau Qui est fragile En même temps Parce que les fleurs C'est quelque chose Qui est fragile Il y a une part De mystère aussi Parce que comme on voit Cette femme Qui est camouflée Dans ses fleurs Donc il y a une part aussi De mystère Cacher quelque chose C'est drôle Mais j'ai l'expression Pour vivre Revivons caché Tout simplement Donc pour le coup Ça s'adapte peut-être Complètement A cette guidance là Allez maintenant Pour celles et ceux Qui ont choisi La boule de cristal Rose Pareil Je vais reprendre Une petite carte A disposer Sur le grimoire Ah Très intéressant Ok Allez Même exercice Hop Je me cale Mon petit pointeur Et je vais le laisser Tourner sur la carte Hop Et je vais me positionner Là Je me sens bien là Et qu'est-ce que je pointe Je pointe Une fenêtre Oh bah c'est marrant C'est très marrant Regardez Vous allez comprendre Pourquoi je vous dis Que c'est marrant Parce qu'on voit Le personnage principal Ici Qui a une espèce de casque Attendez Je vous enlève le pointeur Voyez on voit ce personnage là Qui a une espèce de casque Et sa vision Qui est complètement occultée Il ne voit strictement rien Et le fait que le pointeur Soit sur la fenêtre Ça vient justement Contrarier Cet aspect de vision occultée Puisque lorsqu'on regarde Par la fenêtre C'est pour voir quelque chose C'est pour observer quelque chose Donc ici pour moi Il y a Un sentiment A la fois Des pieds quelque chose Mais aussi de regarder Et d'avoir une vraie vision De ne pas Se laisser influencer Par ce qu'on pourrait croire voir Parce que là Avec ce personnage Avec son casque Qui lui cache la vue Très concrètement Il ne peut pas se fier A ce qu'il voit Puisqu'il ne voit rien Donc son jugement Va être faussé Il y aura juste Ses sens Comme Louis Par exemple Qui vont prendre Beaucoup d'ampleur Et qui va le développer Mais le problème C'est que Louis Oui on va entendre des bruits Mais on ne sait pas forcément Ce que c'est D'où ils viennent A quoi ça ressemble A quoi ça correspond Etc Donc son jugement Va être faussé En revanche Le fait de regarder Par la fenêtre Même si on n'a pas le son Parce que les vitres Vont interférer avec le son On n'aura que l'image Déjà l'image Est un peu plus révélatrice Qu'un simple son Par exemple On peut arriver A lire sur les lèvres Une conversation De quelqu'un Qu'on pourrait voir À travers la fenêtre On va pouvoir projeter Son regard plus loin En fonction si la maison En plus la maison Sont quand même assez haute On est au niveau de l'étage Donc ce qui veut dire Qu'on a une vue Plus élevée On n'est pas au niveau Des paquerettes C'est à dire que notre vision N'est pas altérée On a une vue Un peu plus d'ensemble Une vue qui est Un peu plus haute Donc ici on est en train De vous dire Que votre position actuelle Vous permet d'avoir Une meilleure vision De ce que vous êtes en train De vivre De la situation actuelle Et justement Qu'il faut faire preuve D'une clarté Qu'il faut vraiment apprendre À voir et à regarder Ce qui est important Pour que vous puissiez Définir Soit ce qui vous intéresse Soit avoir un point de vue différent Comme je vous le dis souvent Si vous êtes au pied D'une montagne C'est sûr qu'elle vous paraît Infranchissable la montagne C'est un obstacle épouvantable Par contre Si vous prenez une montgolfière Et que vous vous envolez Votre montagne Va être ridicule Ça va être un tout petit caillou Et là vous allez vous dire C'est le cas de dire J'en ai fait toute une montagne Alors que finalement L'obstacle n'était pas Si incroyable à franchir Et bien là Il y a une idée C'est le même principe C'est à dire que Pareil ce personnage Il est un petit peu effrayant Quand même regardez Il est un petit peu effrayant Il est un petit peu menaçant Parce que justement Comme on ne voit pas son visage On ne sait pas à quoi il ressemble C'est peut-être un monstre C'est peut-être quelqu'un Qui fait peur C'est peut-être un gardien Ou quelqu'un qui veut nous tuer Un démon On ne sait pas trop Mais en tout cas Moi je le croise lui Dans la nuit J'essaye de m'arranger Pour rentrer le plus vite Possible chez moi Donc voilà On a ce personnage Qui est un petit peu effrayant Et c'est vrai que Si on le rencontre Comme ça face à face Il va peut-être Nous faire peur Mais si on prend justement Ici de la hauteur Déjà Si il est assez grand Par exemple Je ne sais pas S'il fait 2 ou 3 mètres Il va être encore plus impressionnant Mais si on le regarde d'en haut Il va être beaucoup moins impressionnant Parce qu'il va paraître Beaucoup plus petit Et si en plus On est en sécurité Et qu'on peut avoir Un regard sur lui Et superviser Et j'ai même envie de dire Surveiller Aussi la situation Et bien Ça nous permettra De pouvoir anticiper Certaines choses Voyez C'est pour ça que la vision Est très importante Donc là On vous dit que Vous avez la supervision De certaines choses Et grâce à votre statut Vous allez pouvoir Justement Anticiper Ce qui va pouvoir Se produire Alors On va découvrir Maintenant les cartes Nous avons Nous avons le canon Ici Le canon Alors ça me fait rire Vous allez voir Mais le symbole Pourtant c'est Je pense Un croissant de lune Mais qui est coupé J'ai toujours vu le signe De Batman dans le ciel Je ne sais pas pourquoi Regardez Non mais c'est vrai Franchement Arrêtez de rire Regardez ici J'ai toujours vu Le symbole de Batman Dans le ciel Donc on voit ce canon Qui est en train De tirer Et justement Il est en train De tirer en l'air C'est pas une coïncidence Par rapport à la carte Qu'on a eu Il est en train De tirer en l'air Donc ici ça pourrait Nous parler soit D'une forme De réjouissance Parce que c'est vrai Que quand on tire Des canons Enfin ça dépend Et puis il y a Canons et canons Il y a les canons aussi Qu'on rencontre dans les bars Alors oui Oulala attendez Je vais partir loin Dans mon délire Parce que les canons Il y en a Qui sont accoudés Au bar Des canons Et puis il y a Les canons Qu'on boit aussi Non mais Pourquoi je suis parti Dans ce délire Moi je suis parti Trop loin là Les tirs de canons C'est souvent pour Célébrer Ou pour commémorer Des fêtes Liées à la guerre Des choses comme ça Donc il peut y avoir Un aspect Soit ici de commémoration Ou un aspect festif Il peut y avoir aussi Un aspect Un peu plus offensif Parce que regardez La ville derrière Elle semble avoir Un peu ramassé Quand même Alors je ne voudrais pas Remuer le couteau dans la plaie Mais en plus C'est un peu d'actualité Avec ce qui se passe En Russie En Ukraine Donc du coup C'est un petit peu D'actualité Ici ça pourrait nous parler D'un climat un peu tendu Pourquoi pas S'armer S'armer contre un ennemi potentiel Et en plus je vous rappelle Qu'on a lui Qui pourrait représenter Ce fameux ennemi Je vous le disais On ne sait pas Il est peut-être menaçant Et justement le fait De se barricader De se protéger D'avoir Je ne sais pas pourquoi J'ai le titre De Hitchcock en tête Fenêtre sur court Je ne sais pas Ça vous parlera peut-être Certains Mais le fait D'avoir cet ennemi C'est peut-être aussi Pour anticiper Une potentielle attaque Et donc par conséquent Il va falloir se protéger De ça Après le canon Pourrait aussi Parce qu'on voit quand même Que ce canon Il n'est pas non plus Ultra menaçant Il y a des étoiles dessus Ça fait un peu penser A un canon cirque Donc ça pourrait aussi Être une bonne nouvelle Ça pourrait être aussi Un coup Qui va vous être porté Quelque chose Pour attirer Votre attention aussi Parce que tout de suite Le canon Je ne sais pas pourquoi J'entends le bruit du canon Et justement On cherche peut-être A attirer votre attention Donc préparez-vous Peut-être à vivre Un événement Quelque chose Que vous allez prendre Comme un coup de canon Et c'est pas pour vous faire mal Spécialement Mais c'est plutôt Pour vous faire réagir Alors vous faire réagir De façon peut-être brusque Mais c'est peut-être nécessaire Parce que vous avez Vous êtes peut-être Complètement endormi Ou justement Votre vision N'est plus claire Et par conséquent Il est temps Comme ça De tirer Ce coup de canon Pour vous réveiller Ensuite La deuxième carte Nous avons Le chapeau Ah bah vous voyez Je vous parlais De réjouissance Donc peut-être Peut-être Parce que regardez Je vous montrais la carte On a un chapeau Haute forme Avec des couverts Il y a un aspect Un peu festif Parce que le haut de forme Ça représente Le fait de bien s'habiller D'être sur son 31 Et puis les couverts Pour représenter L'aspect de restaurant On a aussi un drapeau Avec une croix Donc pourquoi pas En plus ce drapeau Il est blanc Avec une croix noire Regardez je vais vous montrer Ici là Sur le toit de l'immeuble Donc pourquoi pas Ici Il pourrait y avoir Une notion De paix Faire la paix Peut-être Se réconcilier Comme si la guerre Se terminait Comme si le conflit Se terminait Puisqu'on a quand même Eu ici L'ennemi On a le canon Donc il y a un aspect Un peu de guerre De conflit De dispute Et peut-être Que vous arrivez Sur la fin De cette dispute Peut-être qu'il va y avoir Des négociations Un traité de paix Des échanges Qui vont permettre De pouvoir célébrer ça De pouvoir Fêter ça Tout simplement Moi qui vous parlais De commémoration Justement une commémoration C'est le bon moment Pour faire la fête Il y a aussi un aspect Alors attention quand même Parce que Regardez sur la carte On a ici Un petit cafard Qui s'apprête A être caché Par le haut de forme Et je ne sais pas pourquoi Mais moi le cafard Ça m'évoque toujours Des problèmes à venir Parce que quand vous avez Un cafard Qui s'installe chez vous Il ne faut pas beaucoup de temps Avant qu'il y en ait d'autres Donc ici J'ai une notion de Si vous faites la paix Si vous pardonnez Il faut vraiment pardonner Il ne faut vraiment laisser Aucune possibilité Même infime De Comment on pourrait dire De Vous voyez De choses sous-jacentes De choses Oui je pardonne Mais je n'oublierai pas Vous voyez ce genre de choses Non 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 Vraiment si vous êtes Dans une dynamique ici De pardonner Pardonnez sincèrement Et réellement Sans Sans quoi que ce soit Il n'y a pas de Il n'y a pas de conditions Il n'y a pas de trois petits points Il n'y a pas de mais Il n'y a pas de Non non il n'y a rien C'est soit on pardonne On oublie On fait la paix Et on passe à autre chose On fait la fête ensemble Soit Non parce que Ce petit cafard là Il faut faire attention D'accord Donc ici ça pourrait nous parler aussi De quelque chose Un petit truc Dont il faudra se méfier Quelque chose qu'il faut surveiller Avec le temps Ayez la vision du petit cafard Qui s'installe chez vous Et qui va rapidement Amener toute sa famille derrière Et Oh c'est drôle Oh mais j'aurais voulu le faire Vous imaginez les amis Sur le nombre de cartes que j'ai J'avais combien de chance Pour avoir quand même Des cartes qui vont se référer Vous allez voir Vous allez voir En plus la carte On pourrait l'intituler L'oeil dans le noir On est d'accord Nous sommes d'accord Voilà Donc ici regardez On a cette patinoire Avec cet artiste là Comme ça Qui est mis en lumière Et puis on a plein Plein de yeux dans le noir Qui le regardent Donc on a Encore une fois Ici cet aspect Oh regardez J'avais pas vu On a la bombe On a la bombe nucléaire Oh là là Moi qui parlais du conflit Avec la Russie et l'Ukraine C'est pas censé rassurer ça Les amis Parce que la glace Le froid Le pouvoir On est d'accord C'est bon Espérons que Espérons que D'accord Mais ici Quand je parlais de guerre Pour le coup regardez Oui j'avais pas vu la bombe ici Attendez Excusez moi pour le reflet Là regardez la bombe nucléaire Je l'avais pas vue celle là Et en plus on dirait Qu'elle poursuit Qu'elle poursuit L'artiste là Il porte comme ça Une espèce de gâteau Sous une cloche de verre Il tient sur ses patins On sait pas trop comment Parce qu'il a pas l'air très stable Et puis on a l'impression Qu'il est poursuivi comme ça Par cette bombe nucléaire Et puis les autres Qu'ils le regardent Elle est très forte cette carte Elle est vraiment très forte Comme si on était en train De vous dire ici Attention Ah mais attendez J'avais pas vu en fait Que le patineur C'était une espèce de Vous savez comment ça s'appelle Les mannequins Les crash test Les mannequins crash test Oui j'avais pas vu en fait C'est pas un homme C'est un mannequin crash test Donc pour moi ici Ça pourrait évoquer Le fait que vous soyez surveillé Comme si on vous attendait Au tournant Vous êtes observé Vous êtes peut-être surveillé Épié, espionné peut-être Et comme si on attendait Le moindre faux pas Pour vous tomber dessus Quelque part Il y a vraiment un aspect Finalement là Je trouve que le tirage Il est très fort Parce que tout est axé Sur la vision Et on a vraiment ici Un aspect de surveiller Quelqu'un Ou plusieurs personnes Je sais pas Qui vous surveillerait Qui vous mettrait À l'épreuve Qui vous testerait Et à la moindre chute Au moindre faux pas Et bien La sentence tombe quoi Parce qu'on voit bien Du coup ce mannequin Si jamais il tombe Bah il fait tomber La cloche de verre Tout va se casser Le gâteau aussi Et là il va se faire huer Par tout le monde En plus Il est mis en lumière Par le projecteur Donc clairement On voit que lui C'est vraiment lui Toute notre attention Est portée sur lui Donc soit Il est porteur D'un nouvel espoir Et du coup Tous les espoirs Sont portés sur lui Soit Et en même temps Il est surveillé C'est à dire Qu'il n'a pas intérêt À faire le couillon Il n'a pas intérêt À faire un faux pas Parce que sinon C'est une catastrophe Et vraiment Il va se faire huer Donc peut-être aussi Que c'est ça Le fameux petit cafard Que je vous disais Cette petite menace Comme ça Qui plane au dessus de la tête Et en plus Et en plus C'est le cas C'est le cas de le dire Parce que le chapeau Il plane au dessus de la tête On pourrait dire Donc ça pourrait nous parler Ici d'une forme de menace En plus J'avais pas vu aussi Sur la carte Mais on a un couteau Un couteau Qui est en direction du sol Qui pourrait faire un peu penser À une épée de Damoclès Comme une sorte de menace Comme ça Qui est au dessus Au dessus de la tête Pareil Le canon Il lance son boulet Et le boulet Il est en hauteur Donc on a encore Cette sensation De quelque chose Qui peut nous tomber Sur le coin de la tronche Donc ici Ce serait plutôt Le conseil Ce serait vigilance Soyez vigilants À ce que vous allez faire À ce que vous allez entreprendre Parce qu'il y a vraiment Ici un aspect De surveillance Un aspect De dépier De regarder D'espionner De tout regarder Je pense que S'il y avait Une seule phrase À dire Ça serait Restez vigilants Et faites attention Ayez une vision Éclairée N'occultez pas Ce qui vous paraît Être anodin Parce que ça pourrait Avoir une importance Capitale Allez maintenant Pour ceux Qui ont choisi La boule de cristal Bleue On va commencer Avec La petite prédiction Du grimoire Et nous avons Décidément La guerre Semble être Au coeur du sujet Mais encore une fois On a une confrontation C'est dingue Et puis une confrontation Qui est forte Entre deux éléments Entre l'élément De la terre Et l'élément De l'eau Regardez Je vous montre Alors C'est une guerre Pour moi Je sais pas pourquoi Mais c'est quelque chose Qui me paraît Très puéril Parce qu'on voit Très clairement Qu'on est sur une plage C'est un château de sable Et puis ici Il y a des bouées Donc en plus Les personnages Semblent être Assez petits J'ai envie de dire Parce que Les bouées Le château de sable Enfin Faut pas être très grand Pour rentrer dans un château de sable Donc ici Ça pourrait m'évoquer Une forme de guerre Mais une guerre Qui est vraiment puéril Comme si on se battait Pour aucune raison Parce que concrètement Si on regarde la carte Pourquoi est-ce que Ces personnages se battent Parce que là On a l'impression De voir des sirènes Et des tritons Le peuple de la mer Qui vient envahir Le peuple de la terre Mais pourquoi se battre Puisque les deux royaumes Sont complètement différents Enfin je veux dire Les petits personnages de sable Ils vont pas aller vivre Au fond des océans Et les petits tritons Ils vont pas venir Vivre à l'extérieur Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est une guerre Qui est complètement inutile Il y a un aspect ici De Ouais De puérilité Quelque chose C'est les bouées en fait Qui me font penser A la suède puéril Comme si Voilà peut-être que Certains d'entre vous Vous êtes en train de vivre Un conflit Une dispute Qui est idiote Et qui n'a pas de sens En fait Et vous êtes en train D'alimenter Potentiellement Une guéguerre Qui est Qui est bête Qui est bête Qui est stérile L'issue en plus Est complètement stupide Parce que j'ai envie de dire Si ces tritons Sont composés d'eau Quand ils vont rentrer en contact Avec les petits personnages De sable Bah ils vont fusionner Tous les deux Les personnages de sable Ils vont se désintégrer Vous voyez ce que je veux dire C'est C'est une guerre Qui est stupide Qui n'a pas de sens Qui est bête Alors attendez Excusez-moi Je l'ai pas mis sur le grimoire En plus Je me suis laissé emporter Par la carte Allez Hop Donc je la place Et je vais placer Mon curseur Hop Tac 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 Je sais pas Je sais pas Tiens par là J'ai envie de me mettre par là Là ici Alors qu'est-ce que ça Bah en plein sur un guerrier Voilà En plein sur un guerrier Donc peut-être que vous Votre position actuelle C'est une position passive Le fait d'attendre les choses Mais parfois justement Dans les guerres Il faut pas être dans une position passive Alors ça peut être aussi Une position défensive Parce qu'on voit Qu'ils sont sur Regardez Je vais vous remontrer On voit qu'ils sont sur le mur Et donc le pointeur pointait celui-ci Donc ils sont sur un mur Et puis ils sont dans une position un peu défensive Ils vont défendre le mur Mais j'ai l'impression qu'ils ont pas une très grande conviction Honnêtement Ils m'ont pas l'air d'avoir un grand charisme quand même Ces soldats Je dis ça Je dis rien Donc peut-être ici que vous avez une position plutôt passive Et non pas forcément défensive Le fait d'attendre Peut-être que vous attendez que les choses se produisent Que vous attendez que les choses se passent Un peu comme si vous étiez blasé Comme si vous étiez Alors je vais pas dire défaitiste Mais Oui Je viens de penser à un truc Cette carte vient de me faire penser Alors pour ceux qui auront la référence ça va Mais ça me fait penser à la bataille du gouffre de Helm Dans le seigneur des anneaux Les deux tours Je sais pas Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça Mais je viens de voir les elfes en fait Qui étaient sur le mur comme ça Et qui attendaient les orques Bon N'empêche On en rigole Mais il peut y avoir une signification sérieuse derrière tout ça Blague à part Donc ici pour moi Il y a un aspect Ouais il y a un aspect Passif Le fait d'attendre les choses Parce qu'on voit les autres là Les collègues Ils sont plus dans une position active Et vraiment défensive Eux ils sont vraiment prêts à attaquer Qu'eux ils sont là Ils attendent un peu bêtement On a l'impression qu'ils savent même pas quoi faire J'ai l'impression qu'ils savent même pas pourquoi ils sont là Tout simplement Donc peut-être que c'est votre sentiment aussi C'est-à-dire que vous ne savez pas pourquoi vous êtes là Vous ne savez pas vraiment ce que vous avez à faire Vous ne savez pas lequel rôle vous devez tenir là-dedans Donc soit ça veut dire que vous n'êtes pas impliqué à la situation Et auquel cas Eh bien battez en retraite Parce que Si vous êtes pris au milieu d'un front qui ne vous concerne pas D'une dispute Qui en plus d'être Idiote et puéril Ne vous concerne pas Pourquoi vous impliquer ? Pourquoi prendre position pour l'un des camps ? Non Restez neutre Et puis partez Tout simplement Ne prenez pas position ici Alors on va voir ce que vont venir de compléter un petit peu les cartes Alors nous avons un petit hérisson Qui est en train de regarder des nuages Et il est en train de voir un nuage Qui ressemble justement à un hérisson Elle est poétique cette carte Regardez un petit peu de plus près On voit donc ce petit hérisson tout mignon là Qui est en train de regarder un nuage justement Et puis le nuage ressemble aussi à un hérisson Et puis il est en train d'envoyer des fleurs Vous savez à quoi ça me fait penser là ? Ça me fait penser au petit jeu qu'on fait quand on est gosse Même quand on est grand encore Si si assumez-le Je sais que vous le faites quand vous allez vous promener Mais on prend une petite marguerite Et puis je t'aime un peu Beaucoup à la folie Voilà je sais pas pourquoi Mais ça me fait penser à ça Donc ici ça pourrait m'évoquer Peut-être le souvenir d'une personne disparue Parce que très souvent quand on regarde le ciel Bah on regarde les étoiles Et puis on se projette avec Notre éducation judéo-chrétienne Avec le paradis en haut etc etc Donc quand on regarde le ciel C'est très souvent pour se rappeler Pour se remémorer Pour penser à quelqu'un Pour se souvenir de lui Ça peut être aussi une sorte de rêverie Mais ici je sais pas Pour moi il y a un petit aspect triste quand même Je vois plutôt un souvenir Le souvenir de quelqu'un qui est disparu Je sais pas ça me fait penser Il y a une espèce de nostalgie Il y a une forme de tristesse aussi Donc peut-être que certains d'entre vous Sont dans pourquoi pas une période de deuil Où sont en train de se remémorer quelque chose Qui s'est produit Peut-être ici que la carte aussi Peut symboliser un clash Un clash important Parce que qui dit guerre dit mort Ça va forcément avec Donc peut-être ici que vous arrivez Dans une période Une date Une date anniversaire Quelque chose d'important Et vous êtes en train de vous remémorer cette personne Il y a vraiment ici un aspect de tristesse Cette carte me rend triste Elle est mignonne mais elle me rend triste Nous avons ensuite La carte qui me fait penser au Hierophant Donc on a un centaure Un centaure avec un chapeau haute forme Qui est en train de boire du café Du thé Derrière il y a un tableau Avec des formules mathématiques Il y a une ambiance très steampunk Avec des engrenages Des rouages On dirait un peu qu'il est dans une usine Comme ça Donc pour moi il y a un aspect ici D'intelligence Quelque chose qui est très réfléchi Qui irait en contradiction Avec la guerre Que je vous disais Qui était puéril Comme si La période que vous êtes en train de vivre Là Cette période un peu triste De deuil Tout ça C'est peut-être Une phase nécessaire Dans votre vie Une étape importante Voir obligatoire Par laquelle vous devez passer Afin de pouvoir tirer Un enseignement De tout ça Et ressortir Et bien j'ai envie de dire Plus sage Avec une forme d'intelligence De sagesse De compréhension Et puis Vous êtes arrivé à un stade Où vous fichez un petit peu De votre apparence Parce qu'on voit très bien Ce centaure Moitié cheval Moitié homme Et pourtant Regardez un petit peu On voit sur le visage de l'homme Quelqu'un très élégant Une barbe Une moustache bien taillée Avec son chapeau haute forme Son petit pourpoint Comme ça On voit qu'il est très élégant Très distingué Même la position du cheval La patte comme ça Très souvent Ce sont les chevaux Dans les concours On leur fait faire Des positions comme ça Donc on voit Quelqu'un qui est à la fois Très ancré dans le sol Très stable Très fier aussi Qui se fiche de savoir A quoi il ressemble Parce que Il en impose Par ce qu'il dégage Par son intelligence Par tout ce qu'il y a Autour de lui C'est à dire que Regardez là Les formules mathématiques Concrètement Je les comprends pas Si certains d'entre vous Sont matheux là Dans la communauté N'hésitez pas à donner La solution de la formule mathématique Mais voilà Moi très concrètement Je vois une personne comme ça Avec un tableau rempli De formules complexes Je me dis Ok la personne Elle est calée La personne Elle est plus intelligente Que toi Ça c'est clair Et elle a même pas besoin Et elle a même pas besoin De parler Elle a même pas besoin De me dire Regarde je suis plus intelligent Que toi Non Juste en me montrant Son travail Juste en me montrant Ce qu'il dégage Et bien Il en impose Par lui-même Et bien j'ai envie de vous dire C'est le même principe Pour vous C'est à dire que Ce que vous êtes en train De vivre à l'heure actuelle Maintenant Il faut faire A la fois un bilan Mais il faut maintenant Avancer Et revenir A ce que vous êtes vraiment C'est à dire que Oui Cette guerre La vie Le passé Tout ce que vous avez vécu Vous avez des blessures Vous avez des fêlures Votre corps Conserve des marques Et conservera Tout le temps des marques Mais On s'en fout maintenant C'est plus l'heure De voir le côté physique Mais au contraire De s'élever sur quelque chose De beaucoup plus intellectuel Beaucoup plus spirituel Beaucoup plus sage Et cette période Que vous vivez Vivez là Comme une forme D'introspection Pour vous dire Ok maintenant Je fais le deuil J'accepte Cette carte Avec les fleurs J'accepte Je lâche Dans l'air Je lâche Je rends au ciel Tout ce que je ne veux plus Afin de pouvoir Moi-même M'élever Et arriver A ces sphères Et enfin Dernière carte Nous avons Décidément On a une idée de combat Qui est vraiment Et puis encore une fois On a un combat Qui est puéril Pourquoi ? Et bien parce que Vous allez le voir Tout de suite Regardez la carte Quand on la voit Comme ça D'emblée On voit Un guerrier On voit ici Avec son épée On voit une épée Ici Très concrètement On voit Et puis même lui En fait C'est une sorte de soldat Avec son bouclier Son casque Son armure Avec son épée Mais regardez de plus près Il vous paraît pas un peu bizarre Ce soldat Parce que regardez là Par exemple ici On voit que l'épée En fait c'est pas une épée Mais c'est un crayon On lit même HB dessus Là on voit que c'est Le chapeau d'une lampe Là on voit que c'est La cible de fléchette Et puis c'est une tasse Et puis le personnage Il est encore tout petit Voyez ? Donc pour moi Il y a encore un aspect De quelque chose Je sais pas pourquoi Je pense à l'expression Enfin à l'expression À Don Quichotte Et son combat Contre les moulins à vent C'est-à-dire Ne perdez pas de l'énergie À quelque chose Qui est complètement stupide Qui est complètement puéril Qui Parce que là pour le coup On est dans un domaine Qui fait très penser à l'école Très puéril Très Donc ne perdez pas du temps En veine bataille Ne perdez pas de l'énergie Dans des choses Qui ne valent pas le coup Qui sont absurdes En plus Parce que regardez Le combat Il est perdu d'avance Enfin je veux dire Ce soldat Il ne peut pas bouger C'est une tasse Enfin il n'est même pas Il n'est même pas vivant Donc lui Il veut combattre quoi ? Il veut combattre la tasse Enfin vous voyez Mais c'est ridicule C'est complètement ridicule Donc ici Il y a vraiment un aspect De consacrer son énergie Perdre son énergie À quelque chose Qui est vain À quelque chose Dont vous aurez la victoire Dessus Inévitablement Parce que c'est tellement stupide Ou alors la personne Elle est faible Enfin vous voyez Ce que je veux dire Il y a un aspect ici Qui est vraiment Qui est stérile Un combat qui est stérile Une dispute qui est stérile Et le fait de perdre De l'énergie Dans quelque chose Qui n'en vaut pas le coup Donc pour moi Il y a vraiment Cette idée là De n'attendez pas Que les choses se passent N'attendez pas Que les choses se produisent Ne restez pas passifs Dans votre vie Mais exploitez Votre expérience Et ce que vous avez vécu Pour eh bien Vous élever Pour devenir Quelqu'un d'un peu plus important D'un peu plus sage D'un peu plus intelligent Ou même faire preuve D'intelligence Tout simplement Voyez la chose A quel point elle est idiote A quel point elle est stupide Et par conséquent Faites preuve de sagesse En disant Non je veux pas M'abaisser à ça C'est ridicule Voilà pour ce Mysterium challenge J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Je compte sur vous Pour mettre des pouces bleus Partager Vous abonner A la chaîne Tout ça Tout ça Vous connaissez Le racoleur Le racoleur Le racolage De youtube Maintenant A votre tour De relever Le challenge Comme je vous l'ai dit Vous êtes libre de faire Ce que vous voulez Soit une vidéo sur youtube Un post sur instagram Sur facebook Sur tiktok Bref Sentez vous libre Les seules conditions Sont d'utiliser Soit les jeux Qui sont cités là Savoir le Mysterium Mysterium Park Obscurio Dixit Ou de nous faire découvrir D'autres jeux Qui sont dans une thématique Un peu similaire Pas de tarot Pas d'oracle On ne triche pas Qu'on soit bien d'accord Et n'oubliez pas De bien taguer Licorne Indigo Oeil dans le noir Avec le hashtag Mysterium Challenge Et puis J'ai envie de vous dire A vous de jouer